Vous avez tout sûrement déjà entendu parler du dernier creepypasta à la mode, Siren Head, une créature humanoïde de 12 mètres de hauteur. Un corps recouvert de chair momifiée couleur rouille, de très l'ombre à squelette chic. Et sur ce corps, un cou qui ressemble à un poteau avec dessus deux haut-parleurs. Haut-parleurs qu'on traduit en anglais par Siren, d'où le nom Siren Head. Mais ce qui est le plus horrible sur cette créature ce n'est pas tant son physique, c'est le son qu'elle émet. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, ça ne saurait tarder. Parce que c'est vraiment le truc du moment. Aujourd'hui pour vous, je vais tester des jeux qui mettent en scène Siren Head. Au moins, ce sera l'occasion pour vous de voir cette horrible créature. Allez, c'est parti, on commence avec le premier jeu Siren Head. Donc style Aurore PS1 Retro, ça j'aime beaucoup. On commence dans une forêt. Vous m'entendez ? Il est là-bas. On va aller voir. C'est horrible ce son, mais je ne sais pas, je kiffe trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas interagir avec ça. Il est vraiment au fond là-bas. Là, on l'entend de moins en moins. J'aime vraiment le style graphique. Je vous testerai plein de jeux de ce style. La nuit commence à tomber, là, ça m'inquiète. Ça commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Des traces de sang au sol. On doit retourner au camion. Oh ! Il est là ? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Vite, 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 vite. Vite, on t'en est là. Il fait flipper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vite, vite, vite. Cours. Vite, vite, vite. On se dépêche. C'est quoi ces bruits ? Vite, vite, vite. Il me suit encore ? Oui, il est là-bas. On va se rendre au camion, là. Il faut s'en aller. C'est bon, on a réussi. On est sauvés, c'est bon. Non ! Il nous a eus. On continue avec le jeu suivant. Lui, il fait vraiment très peur, par contre. Il est vraiment réaliste. L'ambiance, il est vraiment creepy sur celui-là. C'est loigné de la forêt. Donc on va avancer. Donc on va avancer, normalement, on devrait tomber sur lui. On devrait peut-être l'entendre. Je ne peux pas interagir. Je peux juste me déplacer. Et je ne peux pas courir non plus. Regardez-moi cette forêt. Je n'aimerais jamais me retrouver ici. C'est le dernier endroit où j'aimerais être. Vous voyez ? Il approche. Il y a une maison, là-bas. On ne peut pas y aller. Oh non. Je suis bloqué. Je suis bloqué les amis. Je suis bloqué. Oh non, 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 non. Il approche. Je ne peux rien faire. On ne peut même pas y aller. Laisse-moi tranquille. Oh my god. Ça tremble et tout. On reprend le jeu à juste crash quand j'étais à ses pieds. Donc techniquement, on n'est pas mort. Je recommence. Je vais me dépêcher. J'avais vu qu'il y avait une maison à droite. Je ne sais pas si c'est juste décoratif. On va essayer d'y aller. Je sais qu'il y avait des barrières qui me bloquaient. Donc là, on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment aller dans la forêt. Je pensais qu'on pouvait y aller. Ouais, il y a un mur invisible. J'aurais dû essayer de voir dès le début. Je ne sais pas vraiment s'il y a un but ou quoi dans ce jeu. Mais je suis séduit par l'atmosphère. C'est un truc de fou. J'aime tellement le bruit de Siren Head. Je pense que je suis possédé. J'aime vraiment ce bruit-là. Ça va vraiment avoir un problème. Ok. Donc là, on a la maison. Et non, je pense que c'est juste décoratif. Il est là. Mais regardez-moi ça. Vous tombez face à face avec ça. Vous faites quoi, les gars ? On va même s'abriter quelque part. On peut pas. Oh là là, c'est horrible. Donc à ce jour, je pense que c'est le jeu le plus réaliste, on va dire. Il est vraiment bien fait. Ça proche d'un heureusement, là. Est-ce que je suis en sécurité, là ? Il approche plus, je crois. Il est bloqué par l'arbre, je suis tranquille. Est-ce que vous pensez que je peux aller derrière lui ? Comme on dit, j'avais 203, on va retenter une dernière fois. Mais j'ai l'impression que c'est une sécurité, en fait, qui permet qu'on dépasse pas le Siren Head, en fait. Il me semble qu'avant, on pouvait le dépasser. Il y avait une sorte de maison derrière, et j'aimerais vous la montrer, mais... J'ai essayé 4 fois, ça crache. J'ai essayé une dernière fois. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si ça crache une nouvelle fois, c'est qu'on peut pas passer, je pense. Ça doit être fait exprès. Et dans ce cas-là, j'arrêterai le jeu. Je me demande vraiment s'il y a moyen de le dépasser, en fait. Je vais attendre l'endroit où il se bloque, en fait. Je sais plus c'est à quel niveau. Il faut pas que je sois trop près de lui. Ouais, là, il m'a spotted. Vraiment incroyable comme creepypasta, comme ça. Il est pas rapide, mais quand on passe à côté de lui, il est tellement gigantesque. Les deux pas, il est déjà sur nous. Tu sais où les branches qui le retiennent déjà ? Ce qui serait cool, c'est qu'il se bloque ici. Là, il est bloqué. Nous, qu'on puisse le dépasser. Je vais tenter, mais bon, je pense pas que c'est possible. Bon, mais décidément, le jeu encore crache. Voilà, c'était Siren Head. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos de ce style. J'aurais plein d'autres vidéos à vous présenter. N'hésitez pas à me partager des informations à propos de cette créature que je puisse présenter en vidéo pour la prochaine fois. Pour ma part, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501